merci beaucoup c'est gentil si si j'adore ça j'aime beaucoup c'est gentil d'avoir pensé à moi j'adore j'adore oui non vraiment j'adore c'est c'est quelque chose que j'aime beaucoup ah oui c'est bon c'est délicieux vraiment c'est ça qui les a faits c'est ça délicieux vraiment délicieux tu aurais un petit verre d'eau s'il te plaît ou s'il te plaît merci dégoûtant ce truc parti dans la cuisine c'est ignoble c'est ignoble je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui c'est immonde vraiment bon en attendant bonsoir à tous j'espère que vous allez bien non je vous rassure ça va c'est bon c'est bon c'est digeste voilà ça vous est sans doute arrivé ce genre de truc vous savez le fait de pouvoir finalement vous transformer comme quelqu'un qui adore ce que l'autre a préparé donc en fait ben voilà quoi on nous fait plaisir et puis finalement bien on nous en rapporte parce qu'on nous dit ben je sais que tu avais aimé ça alors je t'en ai rapporté n'est ce pas et puis c'est le cadeau empoisonné qu'on ne veut plus qu'on ne veut pas et malheureusement il suffit que vous ayez dit oui un jour en disant c'est délicieux et qu'est ce qui se passe bien la fois suivante ah ben je sais que tu aimais ça l'autre fois alors j'ai pensé à toi je t'en ai rapporté oh je suis sûr que ça vous est arrivé ce truc là et voilà et en fait on pourrait se dire mince mais bon sang mais pourquoi je ne lui ai pas dit directement pourquoi je ne lui ai pas dit je détestais ça parce que finalement à chaque fois eh bien on va m'en rapporter eh bien oui ça existe ça existe cette notion de de se transformer en caméléon de faire croire qu'on adore quelque chose alors qu'en fait on ne supporte pas ça c'est valable à la fois pour les aliments pour ce qu'on nous offre mais ça peut être valable pour un cadeau ça peut être valable pour une destination si vous dites à quelqu'un mais j'adore j'adore ce lieu et bien attendez vous est ce qu'un jour la personne vous dise mais tu m'avais dit que tu adorais ce lieu alors j'ai j'ai pris une décision partons là bas et c'est difficile après de dire non et oui mais qu'est ce que vous voulez le caméléon le caméléon on se transforme on retourne notre veste comme on dit c'est la mode un petit peu ça on retourne notre veste pour plaire à l'autre pour lui faire plaisir pour dire voilà c'est génial c'est super et puis cette notion d'hypertolérance on peut dire même une sorte d'hyper adaptabilité et bien finalement ce n'est pas vous ce n'est pas vous parce que quelque part la personne vous connaît à travers ce que vous lui dites si vous lui dites c'est bon bien elle va vous dire ben ok super tu m'as dit que c'était bon donc je vais t'en ramener par exemple ou tu m'as dit que c'était bon donc c'est génial et puis du coup on rentre comme ça dans une sorte de spirale infernale parce qu'on ne peut pas finalement on a peur de blesser l'autre et par peur de blesser l'autre par peur de vexer l'autre et bien on va on va simplement aller dans le sens de la personne c'est ce qu'on appelle ce fourvoyé et en fait c'est un peu vous savez la personne qui dit oui à tout en quelque sorte c'est à dire elle oui elle dit oui à tout pour plaire simplement pour rendre service par exemple elle va pour satisfaire la personne elle va faire on va dire des contours plutôt que d'être franc direct honnête en disant écoute je suis désolé mais c'est gentil mais ça ne me plaît pas ça ne me convient pas ce n'est pas à mon goût et très souvent et bien il y a cette notion importante parce que finalement on est bien d'accord que on pourrait se dire et moi dans tout ça finalement moi à l'intérieur de moi est ce que je m'écoute est ce que je me sens comment dire serein épanoui est ce que c'est juste pour moi si par exemple j'ai accepté quelque chose de quelqu'un pour lui plaire simplement parce que j'ai pas envie de froisser cette personne est ce que moi je me respecte c'est ça la vraie question parce que finalement oui on va on va faire en sorte de plaire à l'autre seulement à l'intérieur de nous mêmes et bien on est chamboulé intérieurement et qu'est ce qui se passerait-il d'ailleurs si vous aviez des personnes qui ont chacune des envies des besoins différents comment vous allez faire pour les satisfaire toutes ces personnes ça va être difficile imaginer une réunion un groupe avec plusieurs amis et puis vous voulez plaire à lui à elle à l'autre c'est très difficile alors comment faire et bien c'est de ça en fait dont j'aimerais vous parler parce que finalement le fameux et moi dans tout ça comme je disais tout à l'heure c'est finalement savoir qu'est ce que moi je ressens qu'est ce que moi je veux quels sont mes besoins mes valeurs j'ai le droit de ne pas aimer quelque chose j'ai le droit par exemple de dire écoute je suis désolé c'est très gentil à toi mais je ne suis pas fan voilà on n'est pas obligé d'envoyer bouler la personne en disant c'est dégoûtant mais quelque part juste lui lui passer le message parce que sinon le piège va se refermer tôt ou tard la personne va se rappeler parce qu'elle est gentille parce qu'elle a une mémoire et va dire tu m'avais dit que tu aimais bien ça donc je t'en ai rapporté oui à qui ça n'est pas arrivé voilà moi je connais des gens à qui c'est arrivé c'est pour ça que j'en parle alors voilà en fait l'idée c'est que faire plaisir ce n'est pas se sacrifier faire plaisir à quelqu'un on a le droit de faire plaisir imaginez vous êtes en couple vous avez le droit de faire plaisir à votre conjoint vous avez le droit de faire plaisir aussi à vos amis à votre famille seulement faire plaisir comme je disais ce n'est pas se sacrifier par amour finalement il y en a qui s'oublient par amour de l'autre pour plaire à l'autre et bien c'est comme si moi je m'efface je n'existe pas du moment que ça plaît à l'autre est-ce que c'est ça réellement en quelque sorte est-ce que c'est ça le fait de respecter l'autre le fait de respecter l'autre c'est bien seulement si vous ne vous respectez pas il n'y a pas réellement un équilibre il n'y a pas réellement de justesse en fait donc quelque part si vous êtes dans le sacrifice au point de vous oublier ce n'est pas juste ce n'est pas juste la justesse c'est pas seulement faire plaisir à l'autre pour lui plaire à l'autre en fait parce que là pour le coup vous transformez en caméléon comme je disais vous vous fourvoyez et vous n'êtes pas vous même donc quelque part ça rejoint un peu vous savez les mini scénarios en comment dire en analyse transactionnelle on parle des cinq mini scénarios vous savez dépêche toi fais plaisir etc et bien là on est dans le fait plaisir c'est à dire je m'occupe de l'autre et moi c'est pas grave moi en fait je n'existe pas je me fais tout petit ce qui compte c'est l'autre et bien ça en quelque sorte ce n'est pas sain ce n'est pas sain parce que quelque part comme je disais on risque de se fourvoyer pire encore on triche on triche parce que si par exemple je dis c'est très bon ce que tu me donnes à manger par exemple comme mon petit truc de tout à l'heure là voilà c'est très bon et puis que de l'autre côté j'ai envie de cracher parce que c'est dégoûtant et bien je suis en train de tricher je triche à la fois par rapport à l'honnêteté parce que je ne suis pas honnête parce que je fais croire à l'autre ça peut être par exemple des amis je fais croire à mes amis que j'adore juste pour leur faire plaisir pour ne pas les froisser mais en même temps est ce que ce n'est pas justement une tricherie ça c'est une forme de triche en quelque sorte ce n'est pas correct ce qui serait correct c'est d'être honnête et de dire écoute de façon diplomate bien sûr comme je disais tout à l'heure on va pas dire ah c'est dégoûtant bon sauf si on connaît bien nos amis voilà mais sinon qu'est-ce que j'allais dire quel serait le mal d'être honnête quel serait le mal de considérer qu'on a le droit d'avoir nos propres goûts et de ne pas forcément aimer ce que la personne nous propose on a donc ce choix quand la personne vous dit par exemple tu aimes c'est bon et bien si vous dites oui à tous les coups c'est louche voilà que si vous dites simplement écoute je suis pas très fan c'est bien préparé seulement c'est pas à mon goût ce n'est pas je suis pas très fan de ce genre de choses certes ça peut vexer il ya des gens qui vont dire oui mais quand même si je dis ça je vais vexer mais je pense qu'il serait en ce serait encore plus vexant si vous disiez à la personne j'adore et que la prochaine fois elle vous remet ça et puis qu'au final un jour ou l'autre vous finissiez par dire écoute tu sais ça fait des années que tu me sers la même chose mais en fait je déteste voilà donc l'idée c'est ça c'est finalement de se positionner par rapport à ça de se dire est ce que je suis pas en train de tricher déjà avec moi même parce que finalement je me fourvoie je me plie en quatre entre guillemets je me je me comment dire oui je je transforme on va dire à l'intérieur de moi mes envies pour faire plaisir à l'autre en fait et du coup on n'est pas nous mêmes c'est ce que je disais quelque part donc on triche on est vraiment dans l'idée de se fourvoyer et en fait si je ne suis pas moi même et bien quelque part ce n'est pas de l'authenticité il vaut mieux être authentique que de s'adapter parce que si je m'adapte je ne suis pas moi même je vais on va sentir tôt ou tard que c'est faux que que je que je ne suis pas ok avec moi même donc quelque part on part du principe qu'on ne peut pas plaire à tout le monde que de toute façon quoi qu'il se passe on ne pourra pas plaire à tout le monde prenez l'exemple une tenue vestimentaire imaginez un ami vous dit j'adore ton vêtement du coup vous allez le porter exprès pour cette personne le problème c'est que si cet ami demain vient avec une autre personne qui vous dit ah ben moi je préfère tel autre vêtement celui-là je n'aime pas du tout vous faites comment du coup vous êtes embêté là vous allez finalement vous allez vous dire oui mais j'ai un tel il adore ce ce pull et puis un tel par contre le déteste bon je prends un exemple exprès un peu loufoque mais c'est pour vous dire il ya un moment où vous allez vous retrouver un petit peu en porte à faux donc ça arrive de temps en temps des gens qui par exemple on dit on dit un truc génial enfin un truc à quelqu'un pour lui faire plaisir et puis on dit complètement l'opposé à l'autre pour faire plaisir à l'autre puis du coup quand les quand on se préunit tous ensemble ben là on est bien embêté parce qu'on se dit mince j'ai dit à un tel que j'adorais ça j'ai au final ben je suis coincé voilà et ça ça arrive de temps en temps ça arrive même dans le cadre professionnel vous avez des gens qui comme ça font mine de et au final ben ils se retrouvent coincé dans leur propre piège voilà donc l'idée c'est que j'allais dire même l'idéal c'est comme je disais d'être authentique plutôt que de s'adapter parce que s'adapter pour moi c'est tricher s'adapter c'est ne pas être soi même c'est être simplement un caméléon pour faire plaisir à l'autre voilà et donc dans ce sens ce n'est pas être honnête finalement donc comme je disais on ne peut pas plaire à tout le monde mais on peut se plaire à soi même et souvent on oublie ça se plaire à soi comme on dit par amour pour moi c'est vraiment comment vous dire c'est une question de vibration c'est à dire que si je me plaît à moi même dans ce que je fais dans mes goûts dans ce que j'aime dans ce que je n'aime pas et bien je vais quelque part créer une sorte de vibration qui génère le fait que tiens cette personne se plaît on le sent c'est intuitif c'est inconscient évidemment on va pas dire ah tiens cette personne se plaît on va pas dire ça mais on va dire tiens cette personne a l'air à l'aise dans ses baskets a l'air aligné cette personne elle est elle a l'air d'être en accord avec elle même souvent c'est ce qu'on dit souvent parce que quelque part elle s'écoute intérieurement elle se respecte intérieurement et pour le coup elle n'est pas en train de tricher pour faire plaisir aux autres donc ça c'est quelque chose qui est très fréquent c'est vrai qu'on le retrouve dans les couples on le retrouve dans les familles on contourne on fait plaisir on contourne d'ailleurs ça existe beaucoup surtout dans le monde de l'entreprise on évite pour on évite de dire non parce qu'on ne sait pas dire non donc on contourne on évite en permanence on est dans l'évitement et du coup on dit oui à tout on dit oui ça me plaît ah ben moi il n'y a aucun problème ah oui oui et puis finalement on râle en silence en disant mais bon sang mais c'est horrible pourquoi c'est pourquoi j'ai dit oui voilà donc on en est là en fait donc l'idée c'est si je me plaît si je me plaît à moi même si si je fais des choses qui me conviennent qui me plaisent qui vibre bien pour moi alors j'ai une vibration juste et si j'ai une vibration juste je vais refléter autour de moi un alignement et on va dire de moi tiens cette personne elle a l'air d'être authentique là on va voir l'authenticité on va voir l'authenticité parce qu'on va sentir de façon énergétique qui est une bonne vibration à l'intérieur que si je joue le faux pour faire plaisir il y a quelque chose qui peut déranger surtout les gens qui sont sensibles et qui sont capables finalement de déceler ce genre de choses ça peut arriver la personne qui dit tiens je sais pas pourquoi mais je le sens pas lui il y a un truc qui va pas et même si d'apparence tout a l'air bien parce que vous arrondissez les angles vous dites oui à tout pour faire plaisir à l'autre c'est comme s'il y avait un truc qui vous trahit et même des fois les gens ne savent pas expliquer consciemment intellectuellement et pourtant il y a un truc qui les dérange voilà et du coup ça sonne faux donc c'est de ça dont je voulais parler c'est pas plus long que ça ce que je voulais vous dire mais simplement c'est de repenser à ces moments où vous vous êtes fourvoyés pour faire plaisir à l'autre pour plaire à l'autre pour séduire l'autre voilà c'est à dire finalement pour résumer lorsque vous êtes pleinement authentique et bien vous avez votre plein potentiel si on parle en termes d'énergie vous avez vraiment un alignement avec vous même vous êtes authentique donc vous êtes vous rayonner cette authenticité en revanche si vous êtes un caméléon et bien votre potentiel qu'il ya en vous va être complètement dilué par piller et on ne va pas vous reconnaître quelque part intérieurement on va avoir cette impression que c'est pas vrai il ya un truc qui sonne faux qui n'est pas vous c'est comme une triche c'est ce que je disais tout à l'heure c'est comme une forme de triche donc voilà à méditer comme on dit donc l'idéal évidemment c'est d'être soi même et être soi même c'est ce qu'il ya de plus difficile mais on y travaille c'est intéressant bonne soirée à tous et à bientôt